Perché sur le toit de cette boutique, Dieudonné, commerçant, risque sa vie pour sauver ce qu'il reste de son comptoir. Il affirme qu'en plusieurs autres commerçants, avoir été surpris par les engins de la mairie de Douai la deuxième ce matin. J'étais en train de vouloir sauver même quelques vaches, c'est pas possible. Pendant même qu'on est en train de vouloir sauver quelques-uns, ils ont mis l'engine de suie triée. A moins de temps même, j'ai tombé de la toiture. Nous sommes commerçants ici en Cloulou, on est surpris qu'à 5 heures, on arrive au marché, on trouve la mairie en train de casser sans prévenir. C'est normal, on a le moyen de donner un préavis afin qu'on puisse s'occuper au moins ce qu'il y a. La dernière fois, on dit qu'on occupe le trottoir, on n'a pas occupé le trottoir. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse à la veille d'une enquête scolaire comme ça ? Au moins un millier de comptoirs installés sur l'ex-marché des femmes Carofu-Colouloun ont été démolis. Les dégâts matériels sont importants. Les commerçants en colère dénoncent un abus de la part de la mairie de Doua la Deuxième. J'étais pour qu'on casse ce marché pour reconstruire. Jusqu'au lieu, c'est même pas encore fini. Ils sont en train de casser encore déjà la route. C'est un problème. Finalement, ces gens, s'ils veulent qu'on part où ? Ils ne nous donnent pas le travail, ils ne donnent rien. Même d'où on peut se débrouiller, ils viennent encore gâter. On attend qu'ils finissent au marché, ils ne font pas le travail. Et madame le maire envoie mettre un compte-tasse pour que c'est l'argent au maire. Ils ne font quoi ici ? Ils sont fatigues. Selon le deuxième adjoint au maire, Zakari Ouseni, il s'agit d'une opération d'assainissement qui entre dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain dans la ville de Douala. Cette initiative a été faite par madame le maire. Le marché Koloulou n'est pas le seul visé. Selon la mairie de Douala II, d'autres descentes sont prévues dans les différents marchés de cet arrondissement.